Les strates. Les strates permettent d'analyser seulement certains questionnaires et non pas l'ensemble des questionnaires que nous avons recueillis. Je prends un exemple. Nous en avons déjà parlé d'ailleurs. Nous sommes ici par défaut sur l'échantillon total. Nous étudions les 478 questionnaires. Maintenant, peut-être que concernant la variable sympathie des animateurs, que l'on a déjà vu tout à l'heure, la variable 18, je vais la ramener ici. Comme tout à l'heure, je vais enlever les non-réponses et je vais classer. Je vais laisser comme ça. Donc, hop, calcul. J'enlève les non-réponses. Je vais traiter les échelles en nombre. Ok. Et donc, là, pour cette variable-là, on voit que l'essentiel des gens ont mis 7. Maintenant, on pourrait se poser la question. Est-ce que les animateurs de télévision sont plus sympathiques sur France 2 ou sur TF1 ? Donc, dans ce cas-là, il aurait fallu créer une strata France 2 qui va nous permettre de n'étudier la variable sympathie des animateurs que pour les gens de France 2. Donc, pour faire cela, on va créer une strata, un sous-ensemble, une nouvelle strata. On va l'appeler France 2. Et sélectionner les réponses telles que La chaîne préférée Et France 2. Ok. Donc là, nous avons la sympathie des animateurs pour France 2. Donc, on voit que, en fait, les gens mettent vraiment entre 7 et 8. Si je rajoute une coloration pour voir les casques qui sont les plus significatives, eh bien, on voit que les gens ont mis 6, 7, 8, essentiellement. Ça, donc, je vais ici rajouter peut-être une zone de texte pour préciser qu'il s'agit de France 2. Voilà. Maintenant, Non, je ne peux pas le mettre parce que, du coup, ça va changer si je change les valeurs. Donc là, j'ai la sympathie des animateurs de France 2. Donc, si je veux conserver ce tableau-là, je vais le copier-coller dans Word en disant qu'il s'agit de la sympathie des animateurs pour les gens dont la chaîne préférée est France 2. Je pourrais faire une autre strata. Donc, on va repérer. La moyenne, elle est à 6,54. Donc, France 2, c'est 6,54. On va créer une nouvelle strata avec TF1. 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 On va prendre la même variable en disant que la chaîne préférée est TF1. OK. Et là, on va aller revoir. Donc, pour TF1, la moyenne est à 6,37, alors que pour France 2, la moyenne était à 6,54. Donc, on s'aperçoit qu'en moyenne, les animateurs de TF1 sont moins sympathiques que ceux de France 2. au passage, on peut dire qu'il n'y a pas de fortes variations entre les réponses des individus puisque l'écart type, il est inférieur à 0,5 fois la moyenne. Ici, l'écart type est de 1,84 et 0,5 fois la moyenne, ça fait du 3,2. Donc, on est très inférieur. Donc, les réponses des individus sont très proches de la moyenne. Donc, à la question, l'avantage concurrentiel de TF1 vient-il de cet aspect-là ? Puisque TF1 a plus d'audience que France 2 si vous regardez Internet. Eh bien, non, puisque les animateurs de France 2 apparaissent comme étant plus sympathiques que ceux de TF1. Autre question, on pourrait se poser la question, la chaîne France 2 est-elle plus regardée que TF1 à 5% de marge d'erreur ? Alors, attention, là, nous sommes uniquement sur les gens qui regardent France 2. On va remonter sur l'échantillon total. Maintenant que vous maîtrisez la notion de strata, il faudra faire très attention parce que quand on crée une strata, on reste sur cette strata et on ne regarde plus l'ensemble des questionnaires. Donc là, je viens de revenir sur l'échantillon total. Nous sommes bien en gras, mais bien en gras. Donc, sur les 478 questionnaires, ici, on en a 448 parce que j'ai retiré les non-réponses. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est si la chaîne France 2 est plus regardée que la chaîne TF1 à 5% de marge d'erreur. Alors, on va revenir sur la chaîne préférée ou chaîne la plus regardée, plus exactement. On voit que pour TF1, on a 102. On voit que pour France 2, on a 111. Je vais descendre un peu parce que je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Hop, voilà. Et on va faire apparaître l'intervalle de confiance. Donc, pour voir l'intervalle de confiance, on va se positionner sur l'onglet test. on va afficher le test de significativité. OK. et on va cliquer sur l'onglet tableau. l'onglet tableau, plutôt. Et là, nous avons le bouton test qui va nous permettre de faire apparaître l'intervalle de confiance. OK. OK. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici ? On voit qu'en fait, même si 102 personnes ont répondu TF1 et 111 personnes ont répondu France 2, en fait, on tolère 5% de marge d'erreur par rapport à ce taux de réponse. Cela veut donc dire que les gens ne regardent pas à 21,7% de TF1. Ils regardent en fait entre 18,9% et 24,4%. Et pour France 2, ils regardent entre 20,8% et 26,4%. Et comme ces deux ces deux chaînes se superposent entre 20,8% à 24,4%, la véritable valeur peut être entre 20 et 24. Donc, finalement, les fourchettes ne sont pas assez éloignées puisqu'elles se chevauchent. Et on peut dire qu'il y a entre 19 et 24% des gens qui regardent TF1. D'accord ? Et entre 20 et 26% qui regardent France 2. Donc, la vérité, c'est peut-être qu'il y a 21% des gens qui regardent TF1 ou 22% ou 23% ou 24%. Donc, on ne sait absolument pas quelle est la chaîne la plus regardée étant donné que l'intervalle de confiance se chevauche. et que c'est ce qui veut dire sur la chaîne de l'intention qui avert qui va être